La propagation du variant Omicron ne faiblit pas en Europe. Alors que l'Europe de l'Est a enregistré un nombre d'infections record pour la deuxième journée consécutive, l'Allemagne attend pour la première fois les 100 000 nouveaux cas de Covid-19 en 24 heures. Même constat en France où le nombre d'infections ne cesse de monter en flèche, le pays bat des records à plus de 300 000 contaminations quotidiennes sur la moyenne des 7 derniers jours. Ne nous y trompons pas, la situation sanitaire est encore tendue. Le nombre d'hospitalisations reste très élevé et le nombre de cas détectés est encore en sensible augmentation. Hier, ce sont plus de 400 000 personnes qui ont été testées positives et nous comptons désormais en moyenne plus de 320 000 contaminations chaque jour. La flambée des cas inquiète également en Russie. La capitale Moscou, épicentre de l'épidémie dans le pays, a enregistré un record absolu jeudi avec 11 557 nouveaux cas. Changement de décor en Afrique où la quatrième vague de contamination reflue. D'après l'OMS, le nombre hebdomadaire de cas de Covid-19 a considérablement chuté et celui des décès a également baissé pour la première fois depuis le pic de la quatrième vague induite par le variant Omicron. Ce déclin met fin à la flambée la plus courte que le continent ait connue, qui a duré 56 jours. Le nombre de nouveaux cas notifiés a chuté de 20% en une semaine à la date du 16 janvier, tandis que le nombre de décès a baissé de 8%. L'OMS ajoute que l'Afrique du Sud, où le variant Omicron a été séquencé en premier, a enregistré une tendance baissière au cours des quatre dernières semaines. Seule l'Afrique du Nord a signalé une augmentation du nombre de cas la semaine passée avec un pic de 55%, estime l'OMS. Sous-titrage Société Radio-Canada